J'ai reçu le nom de Roxane le 2 novembre 1991. J'ai une grande sœur qui s'appelle Marie-Claire et un grand frère tenu avec ma sœur mais gentil avec moi qui s'appelle Guillaume. J'ai une grande sœur qui est vraiment importante aujourd'hui. On est ici pour elle. On est ici représentant de la grande église avec combien de millions de personnes, mais ils ne viennent pas tous ici. On a juste sélectionné quelques-uns pour représenter vraiment toute l'église pour dire très clairement à Roxane qu'elle n'est pas seule. Puis aussi pour ses parents, qu'ils ne sont pas seulement eux pour enlever cet enfant. Il y a vraiment tout un monde qu'il a. Alors, ayant ça, vous allez commencer en avant et s'asseoir dans les premiers bancs. Merci. 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 Je vous demande donc, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Que demandez-vous pour Roxane à l'église de Dieu? Vous demandez le matin pour votre enfant, vous devez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder ses commandements, qu'elle aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous a enseigné. Vous êtes conscient de ça? Oui. Et vous qui avez accepté d'être le parrain de ma mère de Roxane, vous devez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. 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 Roxane. La communauté chrétienne l'accueille avec grande joie et en son nom, je remarque la croix, signe de Christ notre sauveur. Quelle est la vie qui parle, tu parles, tu parles à être dans la rue, et qui montre que l'on doit faire demain. Comment ça va ? Prends-moi. C'est pas ça, va mais, mais ça va. Voilà. Quoi ? Je veux parler. Merci. Merci. Bon, et c'est important aussi de soutenir que nous, nous avons le droit de bénir en apprenant. Après, c'est une fonction un peu spéciale de bénir au nom de l'Église. Nous pouvons tous donner une bénédiction. C'est une longue tradition de père, de mère, de bénédiction à ses enfants. Pour donner à n'importe qui. Alors, maintenant, on met la parole de Dieu. Vous décidez de la lire? Vous pensez que l'Évangile de Jésus qui sort de Saint-Marc, on présentait à Jésus des enfants pour les faire toucher, mais les disciples les écartaient bêtement. Voyant cela, Jésus se repâchait énormément. C'est tellement membre de l'Église que c'est vraiment ici une autre de ses maisons. L'Église, c'est la maison de Dieu, mais c'est la maison aussi de tous les enfants de Dieu. J'ai un secret à lire aux plus petits ici. Mais n'importe notre âge, on reste un peu, un petit enfant. Un enfant est toujours là-dedans. Il est caché des toits. Il est toujours là-dedans. Et maintenant, nous avons un peu de mots. Comme qui? L'Esprit Saint. L'Église. 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 J'aime. Sous-titrage- voor. L'Église. L'Église. Très,ée, tijd- implications. Sous-titrage MFP. 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 ... 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